Bonjour et bienvenue pour cet épisode du Côte d'Arsécu, toujours au FIC, toujours en live. On va l'espérer pendant longtemps. Avec un peu plus d'alcool dans le sang. Oui, avec un peu plus d'alcool, on a toujours notre bière fameuse, porte-parole, c'est ça ? Bonjour, oui, c'est ça. Et Nicolas Diaz de la maison du Libre d'Orbrest. Oui, bonjour. J'ai tout bon. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui ? J'ai une idée de sujet. Vas-y. J'ai une idée de sujet. On pourrait parler des humains dans la machine et des humains face à la machine. D'accord. Parce qu'on nous parle de ces gros dispositifs, on nous parle de grands principes, lutter contre le terrorisme, etc. On voit des Thalès, des EADS, des Orange, des Cisco et des machins comme ça. Et on oublie très souvent que derrière toutes ces machines, il y a des humains, qu'il y a des histoires de responsabilité individuelle, de responsabilité collective. Lorsque des crimes sont commis, lorsque les libertés fondamentales sont violées allègrement, lorsque des produits sont vendus et qu'ils ne répondent pas à leurs spécifications parce qu'ils sont remplis de bacs d'or ou d'autres fonctions malveillantes. Je me dis qu'on pourrait, pour une fois, parler de l'humain, de ce que c'est qu'être humain peut-être dans la machine ou d'être humain face à la machine, d'être humain contre la machine. Parce que d'une certaine façon, j'ai l'impression que c'est peut-être une des meilleures façons de formuler les enjeux. On a vu que les machines nous échappent, elles ont toutes été configurées, elles ont toutes été designées pour être maintenant nos ennemis, pour être nos espions. Et l'enjeu, c'est est-ce que l'on va être capable collectivement de reprendre le contrôle ? Donc, comme un peu dans Terminator, vous vous souvenez du gros robot métallique avec un œil rouge et un fort accent autrichien, qui implacablement allait traquer cette Sarah Connor pour lui aspirer sa vie, lui aspirer son existence vraiment au sens physique. Aujourd'hui, le Terminator, il est dans notre poche à tous, dans ses ordinateurs basés sur des boîtes noires, sur des puces que l'on ne contrôle pas, sur du logiciel fermé, rempli de fonctions malveillantes, sont en permanence connectés à des Google et des Facebook. C'est un petit peu notre petit Terminator personnel à nous, sauf que celui-là, il est mignon, qui n'a pas l'accent autrichien, et qu'on n'a pas appris à s'en méfier. Et qu'un bonhomme venu du futur pour nous montrer une réalité probable, c'est ce monsieur Snowden, c'est Kyle Reese, et qu'on est tous aujourd'hui en position d'être les Sarah Connor qui devons lutter contre la machine. Est-ce que ça vous va comme sujet ? Le titre va être long à mettre, mais dans l'idée, oui. Ça ne rampe pas dans un tweet. Moi, ça me fait notamment penser à une réflexion qui n'a pas été mise en œuvre post-révélation d'Edward Snowden, qui consistait à dire, selon Dixit, un responsable de la NSA, en disant qu'ils allaient remplacer de manière quasi totale, totale même, les admin sys par des robots. Tu te marres, mais on peut déjà argumenter que les machines sont en train de prendre le pouvoir. Encore une fois, vous vous souvenez peut-être de Terminator, le premier, c'est James Cameron en 1984, dans lequel un réseau d'ordinateurs, Skynet, contrôle tous les ordinateurs de la Terre et devient autonome, atteint cette fameuse singularité et prend la décision d'annihiler l'espèce humaine. Vous connaissez une petite entreprise californienne qui s'appelle Google ? Plus très petite maintenant. Fin 2013, Google a acheté Boston Dynamics, qui fabrique six robots tueurs pour la Navy US. Donc déjà, Google est devenu contractant militaire US. Au passage, ils ont commencé à fabriquer une armée de robots tueurs. Google est présent dans tous les ordinateurs de la planète. Google investit aujourd'hui dans la génétique, dans l'énergie, dans les transports, est en train de balancer dans la rue des robots autonomes, des voitures qui se conduisent toutes seules. Donc, on pourrait arguer que ce fameux rise of the machine, les machines qui atteignent le point au-delà duquel elles sont en capacité de se retourner contre leur utilisateur, est déjà atteint. Vous avez vu ce paradoxe de la self-driving car qui, maintenant, a un algo qui va lui dire quand est-ce qu'elle va aller dans les décors ou pas. Et s'il y a une personne devant, elle va plutôt écraser cette personne et sauver son conducteur. Mais s'il y a dix personnes devant, elle va plutôt écraser son conducteur et sauver ces dix personnes devant. Ça a été mis en place, ça ? Ça a été un sujet polémique très longtemps sur, justement, est-ce que ce n'est pas plus vendeur de s'assurer l'intégrité physique du conducteur quoi qu'il arrive ? C'est un sujet qui est dans l'air parce que ces systèmes ont déjà cette capacité-là. À partir du moment où ils ont des censeurs et des algorithmes qui vont analyser le produit de ces censeurs pour prendre des décisions qui auront un impact sur la trajectoire et sur la vitesse, ça veut dire, et ce n'est pas la première fois, que des machines autonomes ont déjà la capacité de causer des dommages, voire de causer la mort d'êtres humains. Donc, que des services X ou Y décident de remplacer les administrateurs réseau par des machines, grand bien leur en face, qu'ils essayent et ils vont se marrer. Mais le fait est qu'on est en train de remplacer les humains, encore une fois, pas par des Terminator à gros accents autrichiens, parce que ce serait très visible, comme dans les films hollywoodiens, où il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, mais par des algorithmes prédictifs et des bases de données d'une profondeur insondable. La vraie question ici, c'est celle des algorithmes prédictifs, où quand un ordinateur va prendre une décision, ou simplement la présenter à l'humain, qui sera réduit au rôle de simple opérateur, drone operator, drone operator, et qui devra cliquer sur j'aime ou j'aime pas, pouce en haut, pouce en bas, vert ou rouge, pour valider que telle personne aura un crédit ou non, aura une police d'assurance ou non, va se faire tuer par un drone ou non. La question, elle est où est-ce que la machine prépare la décision et à quel niveau de préparation de la décision on pourrait en fait estimer que c'est la machine qui décide ? Pour rester dans l'analogie du film, pour le coup, dans un film américain, généralement c'est assez simple à la fin, il y a une bonne grosse scène d'action et ça finit avec un coup de gatling, ou alors le héros qui arrache une prise de 5 mètres de long, parce que c'est un gros PC, donc il faut une grosse prise. Comment tu verrais du coup une fin heureuse à ça ? De notre côté, qu'est-ce qui serait en notre pouvoir là-dessus ? Justement, j'aimerais qu'on n'ait pas en arrivée à l'américaine à la lutte armée à coup de gatling. J'aspire de toutes mes forces à ce qu'on n'ait pas en arrivée là. Ça veut dire être capable de mettre un coup de volant dans cette trajectoire, sans mauvais jeu de mots avec la self-driving car. Ça fait 15 ans que les Etats-Unis ont pris ce chemin de transformer les machines en nos ennemis, de les tourner contre leurs utilisateurs. Ça fait quelques années que la France est en train de sucer la roue des US en réintégrant l'OTAN et en essayant de devenir le sixième œil de la NSA et en faisant des deals bilatéraux pour être une espèce de demi-œil ou de trois quarts d'œil, et on ne sait pas parce qu'évidemment, on n'aura pas le corps de l'accord. Donc la question, c'est cette logique mortifère où on abandonne la rationalité, les analyses de risques, les modèles de menaces et on dit « Oh mon Dieu, l'ennemi est partout, tout le temps, tout le monde, n'importe quand ! » et où on essaye de designer des systèmes de sécurité qui vont nous protéger tout le temps contre tout le monde, partout. Soit on fait ça et on va dans la logique NSA où il faut contrôler toutes les machines et subtiliser le contrôle des machines aux utilisateurs, soit on met un coup de volant et on va ailleurs et on va ailleurs et le seul endroit où on peut aller ailleurs, c'est un endroit où la sécurité est basée sur des principes éthiques et où ces paramètres architecturaux de nos systèmes d'information reposent sur une éthique dans laquelle les choses sont partagées, sont comprises. Au lieu de mécanismes fermés, propriétaires, tournés contre nous et qui sont des dispositifs de contrôle, il faut des mécanismes ouverts basés sur le partage de la connaissance et où la connaissance des systèmes nous appartient collectivement. Une fois qu'on a ça, on peut faire un vrai modèle de menace, on peut faire une vraie analyse de risque et on peut designer des systèmes d'information qui y répondront. Concrètement, c'est les politiques qui inspirent, entre guillemets, qui disent « on va vers cette direction, cette direction ». Est-ce que vous pensez qu'il est possible de changer la direction ? Ça veut dire, parce que là, on est parti vers un modèle un peu comme tu décris, mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire bouger des choses ? Est-ce que c'est possible de redresser la barre ? Ou alors, « we're doomed » ? D'ailleurs, sans vouloir trôler, tu as fait une intervention ce matin au sein du FIC. Je parle beaucoup, donc laissons Nicolas en placer une. Comment reprendre la main ? À mon sens, ça passe par une prise de conscience, déjà, un reçu de la soumission à la technologie, c'est-à-dire gargantuesque. C'est un ogre. Tu parlais de Google, tu as raison. À mon sens, il faut reprendre la main, notamment sur le pouvoir de lecture et le pouvoir de modification, voire de pouvoir arrêter la créature qu'on a engendrée. Et là, je fais référence encore à un film, Frankenstein, docteur Frankenstein, où la créature dépasse le créateur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'a plus du tout la maîtrise de ce qu'il a créé. On peut aussi, puisqu'on était aussi sur la filmographie, se rappeler des fameux films d'épouvante Christine, la voiture folle, ou bien l'ascenseur. On parlait de cage tout à l'heure, de voiture sans chauffeur. Une voiture sans chauffeur, ça va devenir comme un ascenseur. Et je souhaite bien du courage à tous ceux qui sont flippés de l'ascenseur, parce que là, en termes de scénario, il y a moyen de se régaler. Sauf que dans ces films-là d'épouvante des années 80 ou début 90, il y avait une fin heureuse. On s'en sortait avec un panic button et on arrêtait l'ascenseur ou bien on envoyait du napalm dans l'ascenseur. Non, je déconne, c'est trop dangereux. Mais on en est là, c'est-à-dire qu'on a, face à nous, parce que c'est une question d'antagonisme, on a des humains qui sont en train de jouer aux apprentis sorciers. Est-ce que vous voyez juste la voiture connectée comme une mauvaise chose ? Vraiment ? Ou alors, c'est possible d'avoir des services ? Est-ce que c'est pas juste oui ou non ? Est-ce qu'on peut faire pour que la voiture connectée soit... On n'a pas fini de répondre à la question d'avant, je crois. Et s'il faut continuer sur les références cinématographiques, vous vous souvenez de Robocop ? Le premier, de Paul Verhoeven en 87, excellent film. Robocop avait ses trois directives. Serve the public trust, protect the innocent, appalled the law. Mais en vrai, Robocop, il avait une quatrième directive, une directive cachée, qui était de protéger les membres du cartel OCP qu'il avait designé. Là, voilà le monde de l'informatique aujourd'hui. Il y a une directive qui est cachée. C'est la plateforme d'administration à distance de Intel. C'est le code de la NSA dans Juniper, probablement dans Cisco aussi, dans Microsoft, dans Apple, etc. Donc, tant qu'il y a un des composants de base qui est caché à l'utilisateur, on ne pourra jamais prédire le comportement. Donc, on ne pourra jamais faire d'analyse de risque digne de ce nom. Et Robocop, à la fin, si vous ne l'avez pas vu, bouchez-vous les oreilles. Robocop, à la fin, qu'est-ce qu'il fait qu'il se retrouve du bon côté de l'histoire ? C'est qu'il a un cerveau. C'est l'humain. Il a un cerveau humain. Robocop, ce n'est pas une machine, c'est l'humain qui prend le contrôle sur la machine. Et donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce merdier qui était la question posée ? Et on peut revenir après sur les voitures connectées. Qu'est-ce qu'il faut pour sortir de ce merdier ? Il faut que l'humain reprenne le contrôle de la machine, quoi que ça implique, quoi que ça coûte. Que le gouvernement français fasse pression sur Microsoft, Apple, Intel, Cisco, en disant on va faire le blocus sur vos produits tant qu'on n'a pas tout le code source, toutes les spécifications fonctionnelles, parce que c'est notre souveraineté, c'est notre sécurité et c'est nos machins. Allons-y. Sauf qu'on fait l'inverse, on réintègre le commandement intégré de l'OTAN. Que chaque denier public investi donne illico lieu à du logiciel libre, partagé par tous, qui appartient à l'humanité toute entière, sur lequel on a tous la capacité de comprendre, d'apprendre et d'agir. Et du matériel libre. Sauf qu'on fait l'inverse, un amendement qui allait dans ce sens vient d'être toqué dans la loi numérique et c'est plutôt l'inverse que de donner aux services de renseignement tous les pouvoirs, surtout tout le temps. que dans les formations, on donne aux gamins et aux moins gamins qui apprennent à coder, qui apprennent l'informatique des bases qui reposent sur la connaissance au sens large du fonctionnement de la machine. Donc, l'utilisation de logiciels libres qui sont les seuls à même de la garantir. On fait l'inverse, on achète des e-pads, on signe des open bars avec Microsoft. Donc, si on devait penser à des plans d'action concrets, on pourrait en lister encore une pétra chier. C'est une question de mentalité, c'est une question de placer des valeurs éthiques avant des intérêts commerciaux, avant des intérêts politiques à court terme, avant des fantasmes d'une hyper-sécurité, avant des paranoïas d'État. Et ça, ça implique, je crois, de faire avant tout évoluer les esprits, évoluer les mentalités. Nous, à cœur informaticiens, on a tous une énorme responsabilité là-dessus. Ça fait 20 ans. Allez, prenons PGP comme un des débuts de ces bastons-là. Ça fait 20 ans qu'on parle de sécurité, qu'on parle de chiffrer ces données, qu'on parle de l'autonomie des individus face soit à l'arbitraire de l'État, soit à l'arbitraire d'entreprises qui font n'importe quoi avec nos données, etc. Et on en a toujours parlé, les mains sur le clavier, les yeux sur l'écran. En vrai, je pense qu'il faut parler de tout ça en des termes simples et en des termes politiques, en des termes éthiques. Et là, une fois qu'on a compris que ce n'est pas « Ah ouais, mais machin, ça marche mieux, c'est tellement plus simple, Gmail, Mac, etc. » Il y en a un qui est simple et l'autre qui est compliqué. Non, il y en a un qui est libre, il y en a l'autre qui est une prison. Il y en a un qui permet de comprendre, il y en a l'autre qui maintient dans l'ignorance. Il y en a un qui permet collectivement de détenir le contrôle sur la machine et l'autre dans lequel la machine te contrôle. C'est en ces termes-là, à mon avis, qu'il faut expliquer ces choses-là. Et pareil, la voiture connectée, il y a un talk formidable au Chaos Communication Camp. C'est un type qui apparemment a bossé tellement profond dans l'industrie automobile et dans ses systèmes d'information que tu as l'impression qu'il va se suicider sur scène tellement il en a vu. Et le type raconte le dernier modèle, je crois, de Z3 qui contient 70 ordinateurs connectés entre eux par sept réseaux. Voilà. Les gens qui font de la sécu info ici savent immédiatement ce que ça veut dire. Donc, une voiture connectée, si tu as moyen d'avoir le contrôle sur ce à quoi elle est connectée, de la déconnecter, d'avoir un bouton on-off qui physiquement va la déconnecter le jour où tu as envie de la déconnecter, pourquoi pas ? Parce que tu as le contrôle. Une voiture connectée qui repose sur 70 ordinateurs chargés avec du logiciel propriétaire et où des gens ont déjà démontré cet été à un reporter de Wired qu'on pouvait changer la vitesse via internet quand le mec était à fond sur l'autoroute, allumer la lumière, éteindre la lumière, changer la radio, etc. Une voiture connectée comme ça, je n'y mets pas les pieds. Et là encore, on revient sur la question de base, le contrôle. Qui contrôle ? La voiture connectée, si la NSA la contrôle, je ne fous pas les pieds dedans. Une voiture connectée, si je la contrôle moi, ça veut dire que j'ai accès à toutes les spécifications de hardware, j'ai accès à tout le code source du software, que je peux compiler tout ce merdier ensemble et m'assurer d'en faire ma build, alors éventuellement, je la conduirai et je monterai dedans. C'est une question de contrôle. Est-ce que c'est l'humain qui contrôle la machine ou la machine qui contrôle l'humain ? On peut très bien imaginer ce que vient de décrire Jérémy actuellement en plein blizzard à New York quand on sait qu'un iPhone par moins 10 se coupe ? On peut imaginer ce que peut donner une voiture connectée avec cette système tu disais en plein blizzard à moins 20, moins 30. Allô ? On est où ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de robots qui vont appuyer sur le panic button. Ça n'existe pas, il n'y a que nous. Donc, il faut revenir à l'organique. Je pense que c'est ça la synthèse. D'autant plus que quand on vient en parler de la surveillance de masse, on parle de quelque chose qui est hyper abstrait, hyper conceptuel, qui est complètement invisible. Les programmes Prism, Bullrun, Infinite Monkeys, Marbled Gecko, etc., on en connaît maintenant des centaines. On n'a jamais vu ce que ça représentait. On sait que c'est des sondes profondes sur les câbles sous-marins. On sait que c'est des sondes sur les fibres optiques au point de raccordement. On sait que c'est des logiciels sur les disques durs, des cœurs de réseau, des opérateurs télécoms. On le sait, on ne l'a jamais vu. On parle de quelque chose qui est complètement invisible. Et la deuxième chose qui est complètement invisible, et c'est à mon avis le plus terrifiant, c'est la pire des conséquences de cette surveillance de masse, c'est l'autocensure. Autocensure au sens de ce qu'on ne va pas dire parce que l'on sait qu'on est surveillé. Tu sais que ton patron regarde tout ce que tu tapes sur ton clavier, tu ne vas pas envoyer un mail pour dire mon patron commet des crimes ou mon patron est un con. Et c'est ce que l'on ne va pas dire, mais c'est aussi ce que l'on ne va pas faire. On ne va pas se déplacer pour aller à la réunion d'un parti politique naissant si tu sais que ça peut être utilisé contre toi et qu'on va potentiellement te mettre en taule. Tu ne vas pas appeler ton médecin pour lui parler d'une MST ou d'un avortement si tu sais là encore que ça peut être écouté par des tiers et que ça peut être utilisé contre toi. Mais c'est aussi ce que l'on va s'empêcher de penser. La liberté de penser est une des libertés les plus fondamentales. Ça va être aussi avec qui on va s'empêcher de s'associer. Je ne vais pas aller vous voir et parler avec vous si je sais qu'on va potentiellement me regarder et me le ressortir ensuite. Et donc, ce que ça génère, c'est que sans même avoir activement à les frapper à la porte des gens, à leur montrer les photos d'eux en train de coucher avec quelqu'un et leur dire tiens, toi, si tu continues de nous emmerder, si tu maintiens ton appel d'offres, si tu maintiens ta position politique, si tu fais ci ou ça, on va te pourrir. Tu n'as même pas besoin de ça pour que les gens changent leur comportement. Et ce changement des comportements, cette auto-censure, c'est ce que l'on perd tous autant que l'on est dans une société. C'est ce que l'on perd de capacité d'invention, de capacité de développement personnel, mais de capacité de développement collectif. C'est ce que l'on perd de capacité à s'organiser, c'est ce que l'on perd de capacité à inventer ou comme on dit dans la novlangue business, de capacité à innover si ça vous intéresse aussi. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que cette surveillance du fait même de son existence change les comportements, change la société et induit que l'on va quelque part perdre une partie de notre humanité. On va perdre une partie de ce que l'on pourrait devenir en tant qu'humain. si j'ai envie dans mon intimité tout seul chez moi d'enfiler un porte-jartel ou de prendre une guitare et d'essayer une nouvelle chanson ou de me dire tiens, et si je lisais le programme de Marine Le Pen pour éventuellement voter pour elle et d'expérimenter avec des trucs et d'avoir le droit à l'erreur, de me dire que en fait, non, je ne me sens pas bien dans un porte-jartel. Non, en fait, je ne me reconnais pas dans le programme de Marine Le Pen. Non, en fait, ce que je fais avec ma guitare, en fait, ça ne me plaît pas. d'avoir le droit de faire ça chez soi tout seul ou d'avoir en permanence quelqu'un qui te regarde, eh bien, tu n'essaieras pas. Moi, ce que je dis, c'est que cette capacité que l'on a à se développer personnellement, cette capacité à jouer de nos humanités pour devenir plus humains encore, si on accepte de la perdre, alors on aura tout perdu. Et de fait, j'ai l'impression, mais c'est juste une intuition ici, que la solution à tout ça, elle réside précisément dans le fait que nous revendiquions nos putains d'humanité, que nous revendiquions le droit à être qui l'on est avec nos diversités, avec le fait de faire des erreurs, avec le droit d'expérimenter et que l'on revendique ça contre ceux qui essayent de sucer nos vies, d'aspirer nos vies en aspirant toutes nos données pour mieux nous contrôler. Donc, quelque part, vous avez dans des sous-sols gris et des bureaux gris, des gens gris avec des costumes gris et des vies grises qui regardent des écrans pleins de couleurs et qui peut-être se masturbent en regardant ce qu'ils voient sur leurs écrans pleins de couleurs de gens qui ont des vraies vies en leur suçant leurs humanités. Eh bien, c'est à nous de réagir en ça et d'une, on a tout à fait le droit de se foutre de leur gueule au lieu d'avoir peur et de se foutre de leur gueule au lieu d'avoir peur, ça veut dire revendiquer notre humanité et notre droit à être qui l'on est et ce que l'on est. Toujours en sinulatographie, l'avis des autres, à voir, vraiment. On va faire un partenariat avec Haluciné, c'est en préparation. Non, en revanche, moi, je voulais revenir sur quelque chose de différent, de l'approche de Jérémy, mais complémentaire. Je crois qu'il va y avoir, on va tout droit vers une société de castes, en fait. C'est-à-dire qu'on va se retrouver face à des castes qui auront le droit et le pouvoir, par exemple, de ne plus être espionnés. Je ne voudrais pas parler de footballeurs professionnels, mais ils ont suffisamment d'argent aujourd'hui pour éviter les écueils passés et se retrouver avec une photo d'eux dans un lit en situation extra-conjugale. ils auront les moyens, tout comme certains ministères, certains gouvernements ont les moyens d'avoir des cages, c'est-à-dire où tous les signaux sont brouillés et donc on aura un système de castes inévitablement dans ces dix prochaines années où on sera tous ultra-connectés et il sera impossible de s'en défaire alors que d'autres le pourront. Et je trouve ça assez... ça me pose question et voilà. Quelque part, est-ce que ce n'est pas ça aussi un petit peu reconquérir nos humanités ? Je vais vous montrer si tu peux me tenir ça une petite seconde, faire une démonstration, un des gestes les plus importants que l'on a appris grâce à Edward Snowden. Regardez, attention, ça va aller très vite. On est en train de tous réapprendre que parfois, si on sent qu'on n'est pas capable d'assurer la sécurité de nos données, alors il vaut mieux se mettre offline que pour parler à quelqu'un dans les yeux sur des trucs vraiment sensibles, vraiment importants, il y a plein de chefs d'entreprise qui font ça de plus longtemps, voire intime, voilà, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a envie de partager des moments intimes avec ce quelqu'un, on est peut-être mieux avec la batterie sortie. La batterie sortie, ça veut dire éteindre la machine. Ça veut dire éteindre la machine, ça veut dire avoir le contrôle physique de la machine. Vous savez comme moi que beaucoup de ces machines aujourd'hui ne donnent même plus la possibilité à l'utilisateur de sortir la batterie, donc d'avoir l'assurance physique que la machine n'a plus de courant. Il se dit même que du courant resterait dedans pendant un certain temps et que certains composants continueraient d'être alimentés une fois la batterie sortie. Donc c'est plus un sortir de batterie métaphorique qu'une vraie recette pour s'émanciper. Mais j'ai l'impression que collectivement, on est en train d'apprendre, grâce à M. Snowden et à d'autres, qu'il y a des moments dans nos vies où, pour vivre heureux, vivons cachés. Quelque part aujourd'hui, pour vivre libre, vivons offline. Et donc, après l'emballement des années 90 et des années 2000 où Internet allait être la solution de tous les problèmes de l'humanité et au passage faire le café, peut-être qu'on est en train de revenir quelque part dans cet équilibre à se dire qu'il y a des choses que l'on peut partager online, il y a plein de choses que l'on peut faire online, il y a plein de choses que l'on fait avec Internet et puis peut-être qu'il y en a d'autres que l'on ne peut pas faire avec Internet, que l'on ne peut faire que des humains avec des humains et peut-être que c'est ça aussi, reconquérir nos humanités face à cette machine écrasante, reprendre cette capacité de s'individualiser, d'être soi-même, de se développer, de s'organiser, et bien peut-être qu'il y a des moments où on est vraiment mieux à le faire offline. Je vais enchaîner, et c'est très intéressant, le offline, à mon sens, il y a un business model sur ce concept. Sur le offline ? Sur le offline, J'entends que, je crois sincèrement que certaines personnes seraient prêtes à payer, alors moyennant évidemment les critères qu'on a évoqués tout à l'heure, l'ouverture du code, le code auditable, voilà, à payer des solutions pour éviter d'être graphé socialement, pour gérer sa connectivité off-on. Je pense qu'à terme, il y a un business model, désolé d'en parler, mais je crois qu'il y a une niche, vraiment. C'est plus, j'en suis sûr, et paradoxalement, pendant qu'on est en train de parler, j'ai un problème avec le bouton on-off de mon appareil. Apparemment, ils s'usent sur ces modèles de Samsung, quand on les utilise trop, je l'ai peut-être trop utilisé. Ils n'aiment pas trop la rébellion peut-être. C'est plus qu'un modèle de niche. Le fait est qu'on a, depuis 15 ans, été maintenu dans l'ignorance du fonctionnement de nos systèmes d'information. Mais faites l'expérience, prenez n'importe qui qui a un compte Facebook et dites-lui, prenez un quart d'heure, expliquez-lui. Facebook stocke toutes tes conversations dites privées. Facebook stocke tout ce que tu penses avoir effacé. Lorsque tu as une communication directe avec quelqu'un, il y a un million de personnes aux Etats-Unis et ailleurs qui ont accès au programme Prism qui peuvent lire ce que tu as dit. Facebook lance des algorithmes prédictifs sur toute ta navigation. Ah oui, Facebook connaît toute ta navigation, toutes les pages que tu regardes qui ont des boutons Facebook sont enregistrées par Facebook. Facebook sait que tu vas choper avant toi. Facebook, c'est ton orientation sexuelle, ton orientation politique si tu fumes ou si tu fumes pas, si t'es solvable, etc. Explique ça posément à quelqu'un et pose-lui la question. C'est sûr que tu veux un compte Facebook ? N'importe qui est capable de comprendre ça. Donc, ça fait 15 ans qu'on nous a maintenus dans une ignorance artificielle pour nous faire avaler ces cochonneries-là et à mesure que l'on va être capable de faire comprendre ces enjeux technopolitiques, de faire comprendre les enjeux politiques et éthiques de l'architecture de nos systèmes d'information, alors ce marché se développera qui est tout simplement le marché de la protection des données personnelles, le marché de la protection des communications, le marché de la protection des individus. Je suis persuadé que si aujourd'hui il a le statut de niche, il a le potentiel de devenir phénoménal. Imagine là, tu as la machin box qui te connecte à ton fournisseur d'accès et pour 3 euros par mois, tu as l'option d'avoir ta boîte mail sur un petit cube que tu emportes avec toi quand tu pars en vacances plus le système actif dans lequel quelqu'un va te passer un coup de fil en te disant on a repéré un truc un peu bizarre chez vous plus tel et tel et tel et tel service est-ce que vous pensez que présenter les gens ne vont pas payer un truc comme ça ? Donc, si c'est un marché de niche aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui tout le monde s'en fout et si tout le monde s'en fout c'est parce qu'on n'a pas encore compris et si on n'a pas encore compris ce n'est pas que les gens sont bêtes, c'est qu'on a été maintenus dans l'ignorance par la conjonction de milliards de budgets de communication de ces entreprises dont énormément d'entre elles ont été financées par In-Q-Tel, le fonds d'investissement de la CIA en conjonction avec les politiques publiques d'État qui sont au premier rang de la scène géopolitique et quand il suffit de voir le State Department œuvrer main dans la main avec Google ou avec Facebook pour comprendre de quoi je parle ici. On a ce genre de puissance colossale alliant public et privé à des échelles jamais vues avant qui tout entière s'est mise à convaincre les individus que ayez confiance, fermez les yeux, tout va bien se passer, la vraie sécurité c'est de nous faire confiance etc. Donc oui, il y a un travail phénoménal à faire ici et je vous assure que ce ne sera plus un marché de niche. Est-ce que tu crois que ça ne va pas être de plus en plus difficile ? Concrètement, vous voyez, avant, il y a 15-20 ans quand on a commencé, on comprenait d'où ça venait, on construit la chose. Maintenant, on voit concrètement les personnes qui ont 10 ans, 12 ans, 14 ans, ils utilisent Facebook comme si c'était normal, ils utilisent Gmail comme si c'était normal et pour eux, ça devient, est-ce qu'il n'y a pas justement, ça ne va pas être de plus en plus difficile à réussir à les convaincre qu'il y a ici une autre solution et que connaître où est son amie, on peut juste simplement la voir ou des choses comme ça ? Là, tu parles de l'éducation nationale concernant la France. Je crois qu'il ne faut pas se méprendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les jeunes générations pour des couillons. C'est un plaisir d'entendre ça. Parce qu'il voit très bien ce qui se passe. Le harcèlement s'est déplacé de la cour de récré physique sur les réseaux sociaux. Ça, c'est indubitable. Tout encore existait dans les cours de récré. Dans les cours de récré, évidemment. Je veux dire, ça vient en complément, tu as raison. Et donc, eux aussi, ils sont capables d'évaluer le modèle de menace. Eux aussi, ils sont capables de voir qu'un outil, un médium de communication peut se retourner contre eux. Comme la radio, d'ailleurs, bien avant l'Internet, la radio pouvait être un médium qui provoquait des pires catastrophes. Par exemple, le génocide rwandais, la radio des mille collines qui incitait au meurtre et au massacre des tribus. Donc, je pense que les jeunes générations sont loin d'être couillonne et il faut leur faire confiance. En revanche, quand on voit la part qui est donnée à Microsoft sur le champ de l'éducation nationale, on peut se poser de graves questions. Et au ministère de la Défense. Et au ministère de la Défense. Et au ministère de la Défense. Non, parce que là, pour en avoir suffisamment discuté en termes de Défense et échangé, il s'avère qu'il n'est pas facile aujourd'hui de faire la bascule. Parce qu'on est dans l'OTAN. Non, mais voilà. C'est un argument qui a été avancé, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de vouloir quitter les menottes et d'aller vers une autre techno. Le projet doit être souverain, notamment. Ça se bascule. Juste pour conclure, parce qu'il va falloir que j'y aille, et je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour troller, ces jeunes qui n'ont pas compris qu'ils devaient quitter Facebook et Google et faire des logiciels libres et des services décentralisés et du chiffrement, alors que nous, on n'a pas été capables de le faire, c'est vraiment tous des cons. Mais en vrai, quand tu penses que les jeunes, c'est tous des cons, c'est signe que tu es déjà beaucoup trop vieux. Et en théorie, les générations d'après sont toutes capables d'être plus intelligentes que la génération d'avant. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de ça ? Et est-ce que le travail de SAP, qu'on a laissé se faire au fil de ces années, de laisser cette collusion d'entreprises gigantesques financées par Inqtel et d'entités quasiment paragouvernementales qui sont en train de devenir des États dans l'État, comme la NSA, GCHQ ou la DGSE ? Est-ce que les milliards et la quantité phénoménale d'énergie investie pour pourrir la technologie et la transformer en instrument de contrôle, est-ce qu'ils seront en capacité de contrer ça sans notre aide ? Ça, c'est la vraie question. Et si oui, comment les aider autrement qu'en les prenant pour des couillons qui n'ont rien compris et qui ne sont pas capables de comprendre ? Je pense que c'est là aussi un axe très intéressant sur lequel il faut faire oeuvre d'humilité et dont on ne pourra pas se passer. C'était ma conclusion. Pour le coup, on va peut-être contrer là-dessus, nous aussi. Je vais sortir ce note un petit peu. J'ai envie d'être optimiste. Aujourd'hui, on a un FIC qui a pris toute son ampleur. Les surfaces ont doublé. Le challenge a complètement explosé. on a des milliers de participants. En termes de représentation et de business, moi, j'attends le FIC dans six ans où on aura, je l'espère, des sociétés capables de proposer protection des données, protection de la vie privée, moyennant certainement un coût prohibitif. Mais ça sera le début et certainement que ces générations… Avec des logiciels libres, des services décentralisés et du chiffrement de bout en bout. Et certainement que les générations dont on parle aujourd'hui seront aux manettes dans six ans ou dans dix ans et investiront dans ces solutions et auront les arguments meilleurs que nous, j'ai l'impression, je l'espère du moins, pour investir et pour créer de la richesse. Parce que le développement économique n'est pas du tout évacué en ces termes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un business model sur la vie privée et la protection des données. Et aujourd'hui, on ne le voit pas dans le bancaire, on ne le voit pas sur la majorité des exposants ici. On est à une période charnière. Jean en fait partie, Jérémy en fait partie, on est à une période charnière. Il faut qu'on passe le cap et je pense que les nouvelles générations comprendront et auront un sens de la morale beaucoup plus affiné, je l'espère. Fini sur un opte optimiste, Jérémy. Et qu'on arrivera quand un temps soit peu à garder le cap, c'est-à-dire en développement économique, en création de richesses. J'ai envie d'ajouter un truc à ma conclusion. en forme d'une espèce d'appel. Et d'une, si vous codez aujourd'hui et que ce que vous codez, ce n'est pas du logiciel libre, ça ne sert pas du service décentralisé, ce n'est pas du chiffrement de bout en bout, alors, you're not helping. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, juste, you're not helping. Si vous voulez participer à faire arriver cette reprise en main de nos systèmes d'information, si vous voulez nous permettre de basculer vers une informatique de la liberté et du contrôle aux mains des individus plutôt que l'inverse, alors, logiciel libre, service décentralisé et chiffrement de bout en bout. Deuxièmement, si vous faites l'inverse et que vous participez à cette entreprise de SAP et à cette surveillance de masse, que ce soit directement ou indirectement, il faut que vous gardiez à l'esprit que si ça vous pèse, il y a une option qui est moralement acceptable qui est de quitter votre job. C'est tout à fait OK. Il y a une grosse campagne sur ça, justement, qui a été faite aux Etats-Unis, justement. J'ai participé à la Kintel Exit. Non seulement, c'est tout à fait OK, mais il y a beaucoup de gens de l'autre côté du trou de lapin qui sont capables de vous aider, de vous aider à trouver un plan de sortie, de vous aider, si vous le souhaitez, à devenir public en rencontrant des journalistes ou sinon, à vous protéger, de vous aider à peser le pour et le contre pour éventuellement lancer l'alerte. Si vous constatez des pratiques qui sont des violations majeures de liberté fondamentale, si vous constatez des crimes ou des mensonges à votre poste tous les jours, quittez votre job. Je vous assure, ça vous fera un bienfait. Je vais faire de l'auto-promo et je rebondis sur la nécessité d'apprendre le code et donc un code ne s'apprend que s'il est libre et ouvert. à la Maison du Libre à Brest, nous avons 40 petits hackers qui, tous les samedis, en plus de leur scolarité hebdomadaire, viennent dès 9h le matin pour apprendre à bidouiller, faire des robots avec des senseurs, Arduino. Évidemment, il y a quelques incartades, tout n'est pas libre. Par exemple, on parle de Raspberry, Arduino, voilà, donc tout n'est pas parfait. Mais en tous les cas, ces gamins-là, de 8 à 19 ans, ils ont une soif d'apprendre et je pense que c'est la richesse de... ce sont les futurs talents. Je ne dirais pas français, je dirais du monde. Il y a quelque chose d'universel et ça, ça peut fonctionner dans tous les pays. J'espère, je finis l'auto-promo, que les petits hackers que nous avons à la Maison du Libre de Brest pourront finalement s'ésemer et on aura ce type d'activité dans toutes les grandes villes du monde. Et il y a d'autres projets justement d'exporter ton modèle des petits hackers le samedi ? D'autres projets ? On a des petits projets, on s'amuse bien notamment avec un projet porté par Benjamin Bernard qui est en école d'ingénieur et qui a monté l'équivalent du dispositif de captation de Google Street View qui s'appelle Open Pass View et donc qui contrairement au dispositif de Google qui pèse 15 kilos, Benjamin a réussi avec du hacking à créer une sorte de harnais de sac à dos qui pèse 4 kilos et il peut prendre des vues à 360 degrés sur des sites où Google ne va pas et faire des panoramas magnifiques de la Bretagne. Encore une fois, promotion, venez en Bretagne. Un petit morceau de Bignou pour conclure. Il y a beaucoup de projets amusants mais pertinents aussi. Il n'y a pas du tout de volonté de calquer, de coloniser. Je pense que ce modèle-là il est complètement libre et à chacun de le prendre et de le développer dans sa cité. Vraiment. Merci Nicolas Diaz. Merci Jérémy Zimormen. C'est extrêmement intéressant. Dommage que ça ne soit pas plus long au final. Moi, j'aurais bien aimé rester là 5 heures. On pourra faire une deuxième partie à un C4. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.